Nous allons parler aujourd'hui de la révision de prix parce que c'est un sujet qui est à mon avis très important, surtout que les projets, les marchés de travaux, tous les projets de travaux au Maroc sont devenus révisables de par la loi. Je vais essayer de diviser peut-être le traitement de ce sujet en deux ou trois vidéos pour ne pas trop les charger. Mais avant, j'aimerais bien qu'on enlève un petit amalgame ou un grand amalgame peut-être entre deux notions qui se ressemblent beaucoup et pourtant elles sont très différentes. C'est l'actualisation d'un côté et puis la révision de l'autre. Quand on parle de l'actualisation, c'est une notion qui concerne les marchés qui sont fermes, qui ne sont pas révisables. Et quand on parle de la révision, ça concerne les marchés qui sont révisables. Donc l'actualisation concerne les projets, les marchés qui sont fermes, donc non révisables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la révision. Et on parle de la révision lorsque le marché est révisable, donc il n'est pas ferme, donc il n'y a pas d'actualisation. Autrement dit, quand on parle d'actualisation, les marchés qui sont actualisables ne sont pas révisables et les marchés qui sont révisables ne sont pas actualisables. Mais c'est quoi cette notion justement de l'actualisation ? En fait, dans le règlement français, lorsqu'il se passe beaucoup de temps entre la date de l'établissement de l'offre et celle du commencement des travaux, et quand le marché est ferme, encore une fois, le règlement s'est dit que c'est un délai, lorsque le délai est très important, généralement quand il dépasse trois mois, le règlement a dit que c'est un délai qui est largement suffisant, en tout cas qu'il est suffisant, pour que les prix évoluent, dans un sens ou dans un autre. Donc l'actualisation justement, elle permet de faire une révision globale du prix du marché, mais comme le marché est ferme, l'actualisation va corriger le prix, un prix ferme, pour donner lieu à un autre prix qui est ferme, mais qui va le rester tout au long du projet. Et ça veut dire que c'est un prix ferme qu'on va corriger une seule fois, et ça c'est au début du travaux, et ensuite ce prix, il va rester le même, constant, ferme, durant toute la vie du projet. Ça c'est une façon surtout de protéger pour que l'entrepreneur ne soit pas lésé, parce qu'il peut lui se baser sur, par exemple, des prix, la matière première, du ciment, main-d'oeuvre, etc. pendant une certaine période, mais ces prix ont évolué pendant justement le temps, et donc voilà, donc l'entrepreneur il peut être lésé, alors que les prix sont fermes. Donc cette actualisation, elle permet de corriger les choses, et puis après, le prix va rester ferme tout au long du projet. Par contre, quand on parle de révision, c'est justement lorsque le marché est révisable, et cette révision, elle est périodique, ça permet, de la même manière comme l'actualisation, ça permet de réviser les prix, mais cette révision, elle est périodique. À chaque fois qu'on dépose un décompte, eh bien on calcule cette révision, pour corriger plus ou moins le prix facturé, justement, en fonction du montant qui est facturé dans le décompte concerné. Bien sûr, ce calcul se fera avec des coefficients et avec des index qui sont publiés par le ministère tutelle. Nous allons voir, peut-être dans la deuxième vidéo, comment on calcule, voilà, quelle est la forme des équations, quels sont les types des équations, les formes ou les formules, et puis comment on fait le calcul, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que les index, justement, et tout ça. Nous allons peut-être voir tout ça dans la deuxième vidéo. Pour l'actualisation, si je reviens à l'actualisation, l'actualisation, en fait, la manière de calculer, elle est complètement réglementée, c'est-à-dire que l'équation, la forme de l'équation, elle est déjà connue à l'avance, et ensuite, les index pour le calcul, également, ils sont connus, ils sont publiés régulièrement, donc les deux parties n'ont même pas besoin de se voir pour faire cette actualisation de prix, parce qu'elle est complètement, on va dire, encadrée par la loi, par le règlement. Maintenant, au Maroc, il n'y a pas d'actualisation, mais il y a des clauses, le règlement a prévu, le texte, il a prévu des clauses qui permettent également de préserver et de protéger les droits de l'entrepreneur, justement, pour qu'il ne soit pas lisé. D'abord, au niveau de l'offre, au niveau de l'appel d'offre, le règlement, il a limité le délai que la commission qui va prendre la décision pour approuver le marché, pour l'ouverture de plis, pour l'approbation du marché. Ce délai, il est limité dans le temps, ça veut dire, entre la date de l'ouverture de plis et la date de l'approbation, ce délai ne peut pas, en fait, le délai, il est limité dans le temps, il est réglementé. Ça veut dire que la commission ne peut pas prendre le délai qu'elle veut pour approuver le marché, mais elle a un délai qui est limité, défini par le règlement. Ce délai, il est de 75 jours, elle ne peut pas dépasser de 75 jours. Maintenant, si cette commission estime que les 75 jours, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas suffisants pour se prononcer, eh bien, elle va demander à tous les concurrents qui participent dans ce marché, dans cette offre, il va leur demander leur accord pour maintenir leur offre. C'est-à-dire, ils peuvent être d'accord, ils peuvent ne pas l'être. Les concurrents qui ne sont pas d'accord ou bien qui ne répondent pas, bien sûr, la commission, il faut qu'elle écrive à ses concurrents avant l'expiration de ce délai. Donc, les concurrents qui ne répondent pas ou bien qui refusent, justement, de maintenir leur offre, eh bien, ces concurrents, main levée, l'auraient donné automatiquement et dans l'immédiat, ils peuvent automatiquement récupérer leur caution provisoire sans problème. Donc, eux, ils sortent de la course, on va dire, de la compétition pour remporter ou pas le marché. Pour ceux qui sont d'accord, qui ont répondu favorablement à la demande de la commission, alors ceux-là, ils restent, justement, et la commission, ils doivent préciser le nouveau délai dans lequel il doit se prononcer pour approuver le marché et ce nouveau délai, il est également limité dans le temps, il ne peut pas dépasser 30 jours. Ça veut dire que le règlement, en fait, il a limité dans le temps le délai pendant lequel la commission doit se prononcer pour approuver le marché. Donc, ça, c'est une première protection, on va dire, de l'entrepreneur. La deuxième protection, c'est lorsque, ça veut dire, même si on n'actualise pas les prix, mais le concurrent, il a le droit de sortir, il peut récupérer son problème, sa caution provisoire, presque immédiatement. Maintenant, après l'approbation du marché, lorsqu'il se passe beaucoup de temps également, encore une fois, entre cette date et la date du commencement des travaux, si l'ordre de service est tard à tomber ou bien la date effective de l'ordre de service, entre cette date et la date de l'approbation, il se passe beaucoup de temps. Eh bien, là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'ajournement. C'est-à-dire que, quand on parle d'ajournement, ça peut avoir lieu, justement, avant le commencement des travaux, comme le cas dont on parlait, et ça peut également avoir lieu pendant les travaux. Ça veut dire que le maître d'ouvrage, il peut, par exemple, donner l'ordre de service pour commencer les travaux. Les travaux, les travaux, ils commencent pendant cinq, six mois, par exemple. Ensuite, il donne un ordre d'arrêt à l'entreprise, et puis les travaux restent suspendus pendant une durée, par exemple, de six mois, et ensuite, il donne un ordre de reprise. Eh bien, on appelle ça un ajournement. Donc, ça peut avoir lieu pendant les travaux, ou bien avant le commencement. Et lorsque un ajournement a lieu, eh bien, l'entrepreneur a le droit à une indemnisation, et donc, il va écrire un remède d'ouvrage pour demander une indemnisation sur le préjudice qu'il aurait subi suite à cet ajournement. Et dans cette demande, il va mettre toutes les pièces justificatives pour argumenter sa demande et son calcul. Donc, c'est une deuxième façon également de protéger les droits de l'entrepreneur. Donc, la différence avec le règlement français, c'est qu'avec le règlement français, tout est bien défini, les équations sont figées et tout. Donc, c'est un calcul qui est simple, mais qui est moins équitable, parce que cette actualisation avec des formules prédéfinies peut ne pas être équitable. C'est vrai que c'est une façon d'indemniser, mais ça peut ne pas être très juste. C'est un peu... c'est presque forfaitaire. Par contre, la deuxième façon, elle est plus compliquée dans le calcul, parce que rien n'est défini, donc c'est au cas par cas. Par contre, c'est plus précis. C'est plus précis parce que pour chaque cas, on va étudier la demande de l'entrepreneur, le maître d'ouvrage, il va étudier la demande de l'entrepreneur avec les pièces justificatives, avec le calcul fait par l'entrepreneur, et donc c'est vraiment du précis.